Sous-titrage ST' 501 L'emplacement me semble idéal. Vous aviez raison, il faut construire le casino à gauche de la route ici et réserver la pinède en bordure de mer pour l'hôtel. Mais cela implique que vous possédiez tous les terrains jusqu'à la Pointe-Verte. Où en sont les pourparlers avec les tardieux ? En principe, ils ne veulent pas vendre. Un des frères s'y oppose. Lequel ? L'aîné, celui qui habite Toulon. Il arrive aujourd'hui pour le week-end. Alors, qu'est-ce que va ? Je suis à plat. Ça, ça ne voit pas beau. Antoine ! Chaque fois que je te vois, tu es plus belle. Tu devrais t'arrêter, tu sais. Tu t'amuses à Toulon ? Ben, je travaille, quoi. Tu devrais revenir. Non, je n'ai plus d'avenir là-bas. Oh, l'avenir ! C'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Ah, oui ! Ah ! Ibécile, c'est froid ! Allez, viens, je vais être réjoui. Garde-moi ça. Ben quoi, je vais prendre assez, moi ? Jean viendrai te l'arroser. Tiens, Denise, garde-moi ça, tu seras un chou. Tu connais la fable du ver de terre à un moment d'une étoile ? Non. Comment ça finit ? Mal. Non, mais je connais la chanson de la chenille amoureuse d'un papillon. Comment ça finit ? Bien. Chacun son tour, je vous devais une visite. J'adore ce genre de surprise. Vous permettez, mademoiselle Juliette... Hardy. Hardy, madame Vigier-Lefranc. Bonsoir. Bonsoir. Eric, vous êtes un homme perdu. Vraiment ? Vous êtes sur le point de tomber amoureux. À quoi voyez-vous ça ? Quand vous la regardez, vous avez l'air moins intelligent. Vous connaissez les sucres Vigier ? Oui. C'est moi. Vous avez entendu parler des aspirateurs Lefranc ? Oui. C'est moi. Vous venez danser tcha-tcha-tcha ? Jamais avec un aspirateur. Oh, elle n'arrivera jamais à rien, cette petite, elle n'aime pas l'argent. Merci. Je voudrais la veillée des choumières. Là, derrière vous. Vous me rendez les francs de tronc ? Dévergondée, mal élevée et aussi paresseuse. Ça vous regarde ? Certainement. Je fais une enquête à votre sujet pour l'évêcher. Mon petit, je vais leur dire que vous compromettez la réputation de notre orphelinat. Écoutez, mon petit, si je ne me trompe, il y a un moyen de vous justifier. Passez une visite médicale et faites-vous délivrer un certificat. Un certificat de quoi ? Si vous êtes une vraie jeune fille, je vous donnerai une chance de vous rattraper. Je ne veux pas que l'amour, c'était une maladie. En tout cas, vous ne vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. Juliette ! Juliette ! Veux-tu être ma femme ? Non. Je suis sûre que je saurais te rendre heureuse. Non, faut pas. De quoi as-tu peur ? De moi. Tu vois la tête de ta mère quand tu vas lui annoncer la nouvelle ? Jamais ! Elle n'entrera pas dans la famille, celle-là. J'ai 21 ans, tu ne peux pas m'empêcher de me marier. Jamais ! Tu m'entends ? Jamais ! Jamais ! Jamais ! Ça déborde ! Michel André Marie Tardieu, voulez-vous prendre pour légitime épouse ? Juliette Christiane Hardy qui s'y présente, selon le rite de notre mère à la Sainte Église. Oui. Juliette Christiane Hardy, voulez-vous prendre pour légitime époux ? Michel André Marie Tardieu, ici présents, selon le rite de notre mère à la Sainte Église. Oui. T'aurais quand même pu rester pour le repas de mariage ? Mais non, je dois être au boulot demain matin à 8 heures. Ah bon ? Allez, bonne chance, gamin. Tu lui en veux ? Je le déteste. J'aime mieux ça que si tu étais encore amoureuse de lui. Tu es beau. Tu devrais toujours sourire. Je me demande où elle va tous les jours. Tu ferais bien de la surveiller. J'attends toujours ta visite. Je ne viendrai plus. Enfin, tu ne vas pas me dire que tu aimes ton mari. Vous l'avez vu sourire ? Tu vaux plus qu'un sourire. Ce que j'aime, je l'ai ici. La mer, le soleil, le sable quand il est bien chaud. La musique, les manger. Un jour, tu voudras davantage. Peut-être. J'attendrai. Quand on a les tempes grises, le temps ne manque pas. C'est à 20 ans qu'on est pressé. C'est à 20 ans qu'on aime. C'est à 20 ans qu'on aime. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501